bonsoir à tous j'espère que vous allez tous très bien ce soir je ne savais pas trop quoi cuisiner donc comme j'avais un reste de poulet de la veille et ben j'ai trouvé une idée comme ça vite fait je vais faire des briques avec donc un reste de poulet de la veille et la suite des ingrédients donc mon reste de poulet pour les ingrédients mon reste de poulet j'ai fait tremper du vermicelle de riz si vous n'avez pas du vermicelle de riz vous prenez du riz tout simplement que vous faites cuire à l'eau là j'ai un petit peu de petits pois donc là je fais avec ce que j'ai à la maison j'ai râpé une carotte donc petit pois carotte là j'ai fait torréfier des amandes une petite poignée d'amandes que j'ai torréfié que j'ai concassé là j'ai des petites graines que j'ai passé aussi à la poêle ce sont des graines de sésame que j'ai torréfié un oeuf sel poire de l'huile d'olive de la sauce soja et les fameuses feuilles de briques alors là je fais chauffer une poêle je vais y rajouter une poulet donc là c'est le reste c'était plus du blond blond de poulet voilà je l'ai bien émietté je l'ai émietté bien donc je vais rajouter de l'huile d'olive mais pas trop puisque comme la viande a été déjà cuite il y avait déjà de la graisse bien évidemment comme je ne suis pas très très gras voilà vous retirez vous faites attention à retirer tous les petits ciseaux etc je rajoute voilà c'est rapide je vais rajouter les petits pois ma carotte râpée vous mangez bien le sel je ne pense pas que je vais en mettre parce que je vais rajouter de la sauce soja donc je vais rajouter juste un peu de poivre et après comme je vous ai dit vous goûtez la saisonnement voilà après quelques petites minutes à peu près cinq minutes de cuisson je vais ajouter mon vermicelle de riz donc préalablement trempé dans l'eau donc réhydraté là on va bien mélanger là vous rectifiez l'assaisonnement et on va rajouter un peu de sauce soja alors j'y vais doucement comme c'est très salé voilà je vais mettre deux trois cuillères au départ et après je rectifie donc là j'ai trois petites cuillères à soupe là je vais bien mélanger avoir ajouté le sauce on va bien mélanger les vermicelles de riz bien absorber le liquide voilà vous tournez sans arrêt pour que ça brûle pas pendant quelques instants comme je vous ai dit le temps que que le liquide s'assèche voilà à ce moment là je bat mon oeuf alors j'espère que ça c'est pour lier le mélange donc je vais voir si j'en ai aussi c'est pas assez lié je rajouterai donc là j'ai l'impression que la pratique je vais faire à ce moment là vous rajouter vos amandes torréfiées concassées et idem pour les graines de sésame et la roue de l'autre ensuite on éteint on laisse refroidir et on prépare nos feuilles de briques je vous retrouve pour la confection des briques alors là j'ai divisé dans la farce en deux parce que mes enfants m'ont demandé du gruyère dans la farce donc là je suis en train de rajouter un peu de gruyère et l'autre je pense que je vais la laisser nature donc vous pouvez rajouter toujours des choses en plus alors moi je vais faire des grandes des gros cigares donc je rentre ma manière à moi après vous faites la forme des prix que vous voulez donc moi je prends de la farce une bonne quantité de farce voilà comme ça chacun aura son gros cigare voilà je rabats je rajoute encore je rabats mes deux côtés comme ça celui là ici et là je tourne voilà et pour coller j'ai préparé un peu de farine avec de l'eau donc je trempe mon doigt toujours propre j'insiste mon impression mais je ne trouve pas mon pinceau et retrouver au cas où les gens seraient vraiment dérangés par voilà je prends mon pinceau je viens déposer de la farine mélangée avec de l'eau ça sort de colle voilà et là j'obtiens mon gros rouleau voilà on enveloppe on les termine tous ensuite on passe à la cuisson je vous en fais un autre donc je prends ma farce je mets au milieu j'espère que mon téléphone ma caméra est bien placé donc voilà une bonne quantité voilà au milieu de ma feuille de briques je rabats les deux côtés comme ça là je rabats le côté en bas et en serrant je tourne je prends mon pinceau avec la farine mélangée à l'eau en guise de conne voilà et je termine de tourner de façon à coller ma brique et voilà je rajoute un petit peu voilà donc on termine et on passe et on les fera frire comme tout le monde sait faire frire à la poêle je vous retrouve pour le résultat voilà terminé comme c'est joli j'en ai fait six donc il y en a deux qui sont en train d'être dévorés donc voilà un reste de poulet ce qu'on peut en faire il y a encore beaucoup beaucoup d'autres recettes moi je vous propose celle là n'hésitez pas à la refaire les restes de nourriture on ne le jette pas on ne jette pas la nourriture on arrive toujours à recycler je vous propose donc de refaire cette recette likez pour ceux qui ont aimé la recette laissez vos commentaires comme d'habitude abonnez-vous à ceux qui ne sont pas abonnés je vous dis excellente appétit et à une prochaine recette ciao ciao ciao